Victor Orban, qui est aujourd'hui le premier ministre hongrois depuis même 2010, n'a pas toujours été le dirigeant anti-réfugié, anti-Bruxelles et autoritariste que l'on connaît aujourd'hui. C'est un homme qui était à l'origine libéral, anti-autoritariste et même anti-clérical. Il a émergé en fait à la fin des années 80 en Hongrie, c'était à l'époque la fin du régime communiste, et c'est dans le courant des années 90 qu'il bifurque, qu'il change de logiciel idéologique et qu'il rejoint en fait la droite nationaliste hongroise. Aujourd'hui c'est quelqu'un de pragmatique, qui est entouré d'idéologues et de communicants et qui a su imposer ses visions à Bruxelles.